bonjour alors dans cette vidéo nous allons voir quelques fonctionnalités plus avancées dans le codage et ainsi nous allons voir également comment changer la couleur des codages donc deux trois petites fonctions un petit peu plus avancée d'où la partie numéro 2 alors justement ce que nous allons voir c'est que nous pouvons utiliser plusieurs codes en même temps alors je vais m'expliquer je vais juste ouvrir mon petit package rqda donc il va s'ouvrir voilà donc j'ai juste ouvrir un projet tiens je vais ouvrir celui ci et je vais ouvrir le fichier numéro 3 voilà donc maintenant je vais aller dans mes codes et ici comme vous pouvez le voir on a j'ai créé quelques petits nouveaux codes donc j'ai positif négatif mariage divorce et concubinage alors maintenant on va s'imaginer la chose suivante c'est pour montrer qu'on peut par exemple on va se dire que tout cette partie est positive et toute la partie qui est en dessous est négative et à l'intérieur de cette partie il va y avoir quelques autres variables donc je vais vous montrer ça tout de suite donc quelques autres variables donc notamment le divorce le mariage et le concubinage alors j'ai dit que cette partie ci était positif alors je vais prendre le positif et je vais cliquer sur marque alors ici je vois que c'est positif et je vais faire de même pour la partie négative je vais sélectionner je choisis négatif et je choisis marque voilà donc ici j'ai une partie positive et une partie négative alors là ce qui est intéressant c'est que maintenant on va supposer donc encore une fois j'ai dit que j'ai pris pour les exemples de cette vidéo des textes aléatoires d'un site internet donc les textes n'ont pas de réelle signification par rapport à ce que je vais faire mais l'idée est la suivante c'est que dans cette partie positive supposons que là on parle exclusivement de mariage et en dessous on parle exclusivement de concubinage donc la partie que j'ai souligné la première est un avis positif sur le mariage donc là comme je vous ai dit si vous êtes sur du papier c'est déjà assez compliqué de faire ça parce que comment est ce que vous allez surligner deux couleurs et ben avec envivio vous pouvez faire autant de de surlignage sur les surlignages qui existent déjà donc vous pouvez coder dans un code si vous voulez alors c'est ce que je vais vous montrer donc il suffit de sélectionner la partie en question et de mettre la partie qui concerne le mariage ici voilà donc ici si je clique sur positif on voit que tout ça tout ce qui est en bleu concerne la vie positive et l'avis du mariage se trouve à l'intérieur de la vie positive mais il ne compte il concerne uniquement le mariage et encore une fois vous pouvez aller à l'infini vous pouvez mettre là dedans une autre partie qui concerne qui concerne une une partie sur sur un pas très spécifique sur le mariage par contre enfin bref vous pouvez procéder de la manière dont vous voulez vous pourrez à l'infini mais toutefois comme je vous ai dit c'est quand même très important de de bien réfléchir à 2 par exemple de créer une carte heuristique pour savoir tous les codes que vous allez utiliser avant d'aller comme ça la va vite mais ici c'est juste pour vous montrer l'exemple d'un point de vue technique que c'est possible alors ici on a le mariage et puis ici ce que je viens de souligner ça sera un avis positif sur le concubinage alors je vais souligner concubinage et je vais faire marque voilà donc ici nous avons si je clique sur positif la vie positive commence d'ici à ici si je clique sur mariage donc il s'agit d'un avis positif sur le mariage qui se trouve d'ici à au point d'interrogation et la suite de l'avis positif concerne non pas le mariage mais le concubinage et on va faire de même pour le divorce donc si je clique sur négatif tout ça voilà donc on va faire de même pour la vie négative donc si je clique sur négatif toute cette partie en bleu s'affiche et maintenant supposons que d'ici à ici il s'agit d'un avis négatif sur le divorce donc il me suffit de cliquer sur divorce et 2 et de cliquer sur marque et la suite du de la phrase est par exemple dédié à un avis négatif sur le concubinage donc je sélectionne concubinage et je clique sur marque voilà donc là j'ai fait j'ai j'ai souligné des codes à l'intérieur des codes si vous voulez déjà moi il y a un truc personnellement que j'aime pas trop c'est que le négatif il est en vert et le positif il est en bleu personnellement moi je trouve que négatif ce serait plus sympa de le mettre en rouge et positif en vert et concubinage peut-être en une autre couleur mais pas en rouge je le garderais plutôt pour négatif alors comment est ce qu'on va faire ça alors je vais fermer la fenêtre et je vais déjà changer la couleur donc concubinage qui est en rouge foncé je ne le veux pas comme ça donc je vais changer la couleur qui a été créée par défaut la couleur aléatoire créé par défaut je vais la changer donc je vais cliquer ici et ici je vais choisir la couleur que que je souhaite attribuer au concubinage bon alors disons que je souhaite prendre du du brun voilà donc là il ya du brun vous voyez qu'il ya plusieurs possibilités de couleurs de couleurs donc disons qu'on va prendre du brun tout simple je vais cliquer sur ok et ensuite les avis négatifs je vais les prendre en rouge comme j'ai dit donc je vais faire un clic droit car un clic droit avec ma souris je vais choisir cette coding marque color donc choisir la couleur en question et là je vais taper red donc là j'ai plusieurs possibilités je vais prendre le red par défaut et par la suite je vais faire exactement la même chose pour les avis positifs que je vais souligner en vert donc en green et je clique sur ok alors maintenant on va voir ce que ça a donné je vais cliquer deux fois sur interview 3 et on voit qu'effectivement j'ai bien pu changer mes couleurs avec le positif en verre le négatif en rouge le divorce en saumon donc ça c'était une couleur par défaut qui me va et le concubinage un brun bon le concubinage peut-être que si vous n'avez pas trop le brun ou que si vous trouvez qu'il est trop similaire avec le rouge vous pouvez toujours le changer donc encore une fois pour changer ça donc il vous suffit d'aller dans code de sélectionner le code auquel vous voulez changer la couleur la couleur donc vous cliquez là dessus encore une fois et puis là je sais pas moi on peut prendre une autre couleur on peut par exemple prendre bon disons du jaune donc là vous allez taper yellow voilà donc on va sélectionner ça je sais pas si ça va être trop clair on va prendre le jaune bon le pisa le petit désavantage c'est que lorsque vous sélectionnez une couleur vous savez vous n'avez pas un preview pour savoir à quoi elle ressemble exactement donc il faut toujours la sélectionner puis regarder à quoi ça ressemble mais là ça me va personnellement donc positif en verre le mariage en saumon concubinage en en jaune et négatif en rouge divorce en saumon voilà c'est très bien alors maintenant je vais faire le test pour vous montrer que ça fonctionne bien donc si je prends positif si je lui jeudi et logiciel sans moi uniquement les avis positifs là il va me prendre le texte qui commence à et pars et qui se termine à gracieuse bon évidemment il ya peut-être d'autres textes qui va me sortir parce que j'ai également utilisé les codes négatif et positif et autres pour les pour les pour l'interview 1 et 2 mais bref il va quand même me sortir en tant que positif un texte qui commence par et par ses qui se termine à gracieuse alors c'est ce que je vais essayer je vais lui dire et logiciel sur moi les avis positifs donc je clique deux fois dessus et vous voyez qu'ici il sort bien la vie positif qui commence à et pars ici et qui se termine à gracieuse et maintenant par contre si je vais retourner dans mon interview 3 je vois que le si je clique sur sur mariage je vais obtenir uniquement le texte qui commence à et pars et qui se termine par id point d'interrogation donc c'est ce que je vais essayer de faire je vais lui demander de me sortir que les avis sur le mariage et ici vous voyez bien que lorsque vous sortez les avis du mariage donc ici c'est bien écrit que c'est les mariages là alors les mariages bon ça commence à et pars et ça se termine à id avec point d'interrogation donc ça fonctionne très bien encore un petit dernier test donc si je prends concubinage donc là il va me prendre l'avis qui commence par soulevé et qui se termine par gracieuse et l'avis qui se termine par venez et qui se termine par résumé donc je vais cliquer sur sur concubinage et je vais obtenir normalement si tout va bien c'est 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 deux c'est deux codes en fait ces deux bouts de code donc effectivement c'est c'est bien ce qui se passe on peut regarder le premier texte commence par soulevé se termine par gracieuse c'est bien le cas et ensuite le deuxième texte comme commencé par venez et se termine par résumé donc ensuite donc là on voit que c'est un avis comment dire c'est que les avis sur le concubinage quand on les sort de cette manière ci on s'occupe le plutôt de ce que la personne dit sur le concubinage mais on n'a pas forcément conscience qu'il s'agit d'un avis positif ou d'un avis négatif alors après encore une fois là je vous ai juste expliquer les possibilités qu'offre ce logiciel à savoir dans la partie 2 de souligner des codes dans les codes mais après ici je suis pas là pour vous pour vous donner des des méthodes ou de dire qu' il faut faire comme ci où il ne faut pas faire comme ça et ainsi de suite ici je vous expose juste les possibilités offertes par ce logiciel voilà donc j'espère que vous avez apprécié ou que vous avez apprécié cette partie un petit peu plus avancée puis je vous invite à consulter la vidéo suivante merci je vous invite à consulter la vidéo suivante et ainsi de suite Sous-titrage FR ?